Salut Axel ! Alors, ça va Axel ? Oui, j'ai fatigué un petit peu quand même. Quelques nuits blanches ou presque blanches, on va dire grises. On est au quatrième jour du Bike in Minds, en partie lundi matin. Il y a déjà des arrivées, beaucoup de surprises. Plein de surprises, 5 arrivées au total pour l'instant, sur 46 abandons. C'est beaucoup, 46 abandons. C'est inquiétant ? Inquiétant, non. Je pense que c'est à l'image de ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de gens qui ont sous-estimé la difficulté de l'épreuve. Et là, ils sont en train de découvrir qu'effectivement, c'est un challenge énorme. Probablement l'une des plus difficiles du Bike in Minds. Oui, tu disais que c'était peut-être le deuxième plus difficile. La chaleur aussi a joué des tours. En fait, oui et non. C'est-à-dire que beaucoup de coureurs se sont pleins de la chaleur. C'est clair que c'était difficile. Mais dans les Pyrénées, si le climat s'inverse, c'est-à-dire que tu commences à avoir de la pluie, alors là, ça aurait été encore pire. Donc, je pense qu'on a été globalement très, très chanceux. Les Pyrénées nous accueillent bien pour l'instant. Alors, une vraie surprise, on va dire un coup de théâtre. Laurent Boursette, il était en tête, il avait mis deux jours et demi à 50 km. Alors, il ne s'est pas arrêté n'importe où. Il y avait une vue magnifique sur la corniche. Mais le coup de bambou, le coup de barre, 30 km avant l'arrivée. Alors, oui, là, ça a été un énorme coup de trafalgar. 30 bandes avant l'arrivée, Laurent, qui était accompagné par le Marshall, avec Serge en tête de course pour ouvrir la bulle. Et bien, à un moment donné, il s'arrête. Il dit à Serge, je ne peux plus. Je suis à deux doigts de m'évanouir. Je suis au bout de l'épuisement. Je ne peux plus, je suis obligé de m'arrêter. Ce qui est important à savoir, et les conclusions qu'on en tire, c'est que la sécurité était là. Le Marshall, les pompiers, c'est une épreuve où la sécurité, en tout cas pour la sécurité aussi, rien n'est laissé au hasard pendant ses back-in-man. Et puis derrière, on avait Clément Clisson, qui a gagné déjà en Corse, qui est un jeune, qui est arrivé au dernier moment parce qu'il ne savait pas s'il allait le faire. Eh bien, il met deux jours et demi à peu près, combien ? 57 heures, quelque chose comme ça ? 57 heures et 56 minutes, ouais. Ce qui est intéressant, en fait, dans le phénomène de ce qui s'est passé avec Laurent, c'est qu'on est, je pense, à une croisée de chemin en termes de pratiques, puisque c'est une pratique qui est en plein développement, en plein essor. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette discipline. Laurent est un peu un vieux de la vieille, en termes de pratiques, c'est-à-dire qu'il essaye de pousser son corps dans ses derniers retranchements, en limitant le sommeil au maximum. Clément, à l'inverse, c'est un jeune, il approche la discipline de manière différente. Je partagerai d'ailleurs une interview à ce sujet que j'ai fait avec lui, là, sur la finish line. Lui, il travaille davantage sur le sommeil, c'est-à-dire qu'il va essayer de dormir, et sur ses capacités physiologiques. Donc, il y a deux écoles un petit peu qui sont en train de s'affronter, et c'est ça qui est super intéressant, parce que ça aide à faire grandir la discipline. Ce qui se passe avec Laurent, je pense que ça va se reproduire, puisque le niveau augmente aussi, donc l'engagement physique et le libre arbitre de chaque athlète, de se pousser dans ses derniers retranchements, devient de plus en plus fort. Et moi, j'essaye de faire grandir l'organisation au mieux, et là, clairement, le Marshall, par exemple, qui a été une des nouveautés 2021, d'avoir une bulle de course avec quelqu'un qui suit l'élite, c'est-à-dire la tête de l'épreuve, les gens qui vont le plus vite, ça a porté ses fruits, puisque là, Serge, j'étais directement sur Laurent, on a pu avoir un contact direct avec lui, il prend les arbitrages, Laurent était conscient, il a tout de suite pris le téléphone, et il a pris la décision d'abandonner, il faut vraiment mettre ça, il a passé presque 58 heures, au moment de son abandon, un peu moins, mais il y a des milliers d'heures d'entraînement, c'est-à-dire que la décision qu'il prend à ce moment-là est extrêmement difficile. Tu parles de décision, mais aussi, moi j'ai vu comment toi, tu as pris les décisions avec ton équipe, j'étais là, voilà, c'est parti, pam, 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 les décisions, on les prend, on appelle les pompiers, la famille a appelé, parce que vous avez des relais pour dire, ben voilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas, etc. Vraiment une super organisation, félicitations. Et derrière, alors je voulais parler, il y a eu Clément, et puis des petits nouveaux, des petits nouveaux qui arrivent, sur les 5 qui sont arrivés, il y a des petits nouveaux, dont c'était la première participation au BikingMan. Alors oui, déjà la performance de Clément, il ne faut clairement pas l'éluder, c'est incroyable ce qu'il a fait, et je pense qu'il a très très bien géré sa course, il a encore montré que c'est un espoir de la discipline, il a une capacité de gestion qui est assez incroyable, une bonne gestion du sommeil aussi, bref, il est incroyable. Là, c'est la première fois qu'on le voit en plus en format non-stop sur un BikingMan, parce qu'il avait gagné la Corse, mais avec la contrainte du couvre-feu. Et des nouveaux, je citerai Max, de Fast Club, qui était la première fois sur un 1000 km, et je pense qu'il a fait preuve aussi d'une très très bonne gestion. Il connaissait un peu le terrain, donc je dirais qu'il avait un avantage d'être à la maison, mais il n'y a pas d'excuses, c'est-à-dire qu'il a réussi une performance, arrivé dans les cinq premiers, il y a Jean aussi, il y a un ancien pro, quand il arrive avec le sourire, et qu'il raconte qu'il a l'impression d'avoir vécu une course il y a 50 ans, ça fait plaisir, parce que le but du BikingMan, c'est un peu ça. Oui, donc c'est pas une randonnée, c'est une compétition. C'est une compétition d'ultra-cyclisme, et c'est du cyclisme du XXIe siècle, c'est-à-dire que c'est principalement d'individuel maintenant, parce que les moyens manquent aussi de faire quelque chose de beaucoup plus grand, avec des pelotons, fermeture de route, c'est vraiment un format de circonstance le BikingMan. C'est donner la possibilité à des gens de se dépasser dans des conditions, en utilisant finalement le patrimoine du cyclisme du XXe siècle. Des routes, un réseau routier, même s'il est détérioré, incroyable, avec des terrains de jeu qui sont spectaculaires, des gens qui ont construit des habitations partout, il ne faut pas oublier que c'est ça aussi la France. C'est tout un patrimoine de réseaux de routes qui sont à disposition du cyclisme et du vélo en général. Et le BikingMan c'est un peu ça, c'est aller chercher toutes ces routes mythiques, et rassembler des gens dans un tout petit format d'événement, avec les moyens du bord, pour essayer de garantir une expérience. Alors les moyens du bord, mais des super moyens, une super organisation. Axel, on va laisser, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Oui, il y a Elie qui arrive. On laisse arriver, il y a Elie qui arrive, et puis après toute la famille qui l'attend. Bon allez, je te laisse, et puis on en reparle peut-être tout à l'heure. Oui, merci beaucoup.